Karima, bonjour et bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tu es connue sur internet et sur la toile comme Karima tout court. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors je me prénomme Karima, je suis maman solo de deux enfants, je suis assistante de direction et je suis coach sportif et je cours. Et je n'arrête pas de courir. J'ai un niveau France, je suis vice-championne de ma catégorie sur le cross-lo en 2019. J'ai été élue meilleure athlète de ma ville en 2019 et on m'a récompensée avec le marathon des sables que je ferai au mois d'octobre où je représenterai la femme boussinvilloise sportive. J'ai aussi une association sportive, Mouvelle, donc je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux. Mouvelle, c'est le sport pour femmes, pour le dépassement, pour que les femmes fassent du sport. D'ailleurs je remercie mes villes, les villes où est-ce que je coach. Donc je coach sur Louvre, sur Woussinville, sur Saint-Ouisse et sur Fosse. Alors d'où te vient cette passion de la course ? Alors au début, c'est comme toute femme quand on commence le sport, c'est plus pour maigrir, pour perdre quelques kilos. Et puis après j'ai vu avec le temps qu'il y avait un bien fou sur mon corps, sur mon épanouissement. Et ce que je faisais, je mettais mes footings, mes simples footings, je les mettais sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de gens qui me disaient, mais juste tes footings, tu fais des bons chronos, pourquoi tu ne pousses pas les portes d'un club ? Donc j'ai poussé les portes d'un club. Et avec les entraînements, j'arrivais dans toutes les courses, plus ou moins toutes les courses dans les alentours, où j'arrivais première femme ou sinon j'arrivais à faire un podium. Et une fois qu'on a fait les courses en France, on va voir à l'étranger. Donc j'ai fait le marathon de Dubaï, j'ai fait plusieurs fois, je crois 7 fois le Marrakech. J'ai fait Béjaya, où on m'a invité en meneuse d'allure. Donc meneuse d'allure, c'est on coache les gens sur une certaine distance, pour qu'ils ont un objectif au niveau du chrono. Donc je l'ai fait aussi en France, dans les courses populaires sur Paris. Donc j'ai fait Boulogne, j'ai fait Vincennes, j'ai fait Saint-Louis, sur les 10 km, sur les semis. Je n'ai jamais fait encore le meneuse d'allure sur un marathon, mais pourquoi pas. J'ai fait aussi l'année dernière le Tour du Mont-Blanc en 6 jours et en sandales. Donc en sandales, j'ai fini en sandales parce que je devais le faire normal avec mes baskets de trail. Donc j'ai mis mes sandales pour récupérer, juste pour la récup un certain temps, et puis j'ai trouvé que j'étais bien. Donc j'ai fini en sandales. Je l'ai fait l'année dernière, en 6 jours, en autosuffisance, et je l'ai refait au mois de juin. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas fait en sandales parce qu'il y avait de la neige, donc ce n'était pas la même saison. Et je prends un groupe de filles au mois de juillet, donc on part le 20 juillet et le 20 août. Je prends deux groupes de filles. Donc l'idée m'est venue l'année dernière, lorsque je marchais, j'ai fait mes 6 jours. Donc quand on marche seule, en fait, on refait un peu le monde dans sa tête. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre un groupe de filles ? Donc j'ai mis une publication sur Facebook et boum, plein de filles ont répondu à l'annonce. Et donc là, on part bientôt avec des filles. Donc je l'ai fait l'année dernière, en 6 jours, pour me préparer pour le Marathon des Sables. Donc le Marathon des Sables, c'est une course sur 6 jours, plus de 250 kilomètres dans le désert, dans le désert marocain, en autosuffisance. Donc quand on dit en autosuffisance, c'est juste ton sac sur le dos et toute ta maison dedans. Donc le Marathon des Sables, ils fournissent juste l'eau. Quoi dire de plus ? Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à regarder un petit peu sur mon site, movevel.com. Un peu ce que je fais. Et donc le sport, c'est ma passion et j'aime le partager. C'est pour ça que j'ai créé mon association. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Karima. Et bonne course pour les prochaines qui arrivent. Évidemment, si vous voulez retrouver Karima sur les réseaux sociaux ou sur son site internet, n'hésitez pas. Nous vous mettrons toutes les informations en fin de vidéo. Merci à toi, Karima, et à bientôt. Merci. Merci. Merci.